Aujourd'hui nous allons étudier les lieux dans le film d'Hippe Roy de Pasolini. Il faut savoir que Pasolini ne respecte pas l'unité de lieux comme le faisait Sophocle dans la tragédie. Il y a une multiplicité de lieux qui sont utilisés dans son film. Par contre, ces différents lieux sont articulés. En fait, on les retrouve dans les deux parties centrales du film, la partie réservée au mythe et à la tragédie, ainsi que dans le prologue et l'épilogue. Donc, ils vont deux par deux. Alors d'abord, en ce qui concerne la partie centrale, l'évocation du mythe et de la tragédie de Sophocle, on a deux villes, Corinthe et Thèbes, qui se répondent. Également, dans ces deux parties, le jardin de la reine et la cour intérieure à Thèbes vont également correspondre. Donc, vous avez ici à gauche Mérope qui est là et puis à droite le palais de Jocaste et Jocaste qui est assise par terre. Également, toujours dans cette même partie, devant les deux villes et devant les portes des palais successifs. Donc, on a bien là encore un peu les mêmes visuels. De la même façon que dans les parties centrales, le prologue et l'épilogue présentent des similitudes. Dans chacune des parties, on évoque une ville et des faubourgs de la ville. Également, la façade de la maison est reproduite. On voit très bien ici l'image de gauche qui est prise dans le prologue et l'image de droite qui est prise dans l'épilogue. C'est la même façade. Par contre, on remarque que le temps a passé puisqu'on a des voitures à droite, un vélo à gauche et puis les volets, les persiennes se sont fermées dans l'image de droite. Donc, à gauche, des militaires et à droite, Oedipe qui est guidée par Angelo. Également, le jardin, le pré qui apparaît dans le prologue, l'image de gauche et dans l'épilogue, l'image de droite. Donc, à chaque fois, on a des comparaisons entre plusieurs lieux des différentes parties du film. Alors, si on veut entrer un peu plus dans les détails pour le prologue et l'épilogue, ils ont été filmés à San Angelo Lodigiano en Basse-Lombardie qui recrée le village de Sassil. Le village d'enfance de Pasolini. Il explique qu'il aurait voulu tourner à Sassil même dans le Frioul, mais ça a été impossible pour des raisons de production, ça a coûté trop cher, puisqu'il a dû choisir un troisième lieu autour de Milan et Bologne, puisque ces deux villes-là étaient des endroits qui devaient être utilisés pour le film. Alors, on peut se demander si les souvenirs qu'il utilise dans le prologue et l'épilogue sont des souvenirs de lieux précis ou, au contraire, s'il imagine, s'il réinvente. Il dit lui-même qu'il a été obligé de remplacer les saules de son enfance dont il se souvenait par des peupliers. Par contre, le préutilisé correspond exactement au pré où sa mère l'emmenait en promenade lorsqu'il était enfant. Quant aux vêtements de sa mère, la robe et le chapeau jaune de la mère, il les a fait carrément reproduire d'après de vieilles photographies. Donc, on voit bien clairement que le prologue et l'épilogue ont une dimension autobiographique. Donc, c'est vrai pour le prologue et pour l'épilogue. Alors, les lieux de l'archaïsme. On peut dire que cet archaïsme-là, il est présent dans la partie centrale du film. Les deux parties, c'est-à-dire ce qui correspond au mythe et à la tragédie, ont été tournées dans le sud du Maroc. A l'origine, le film devait être tourné en Roumanie, mais donc, même si Pasolini a fait des repérages en Roumanie, il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait là-bas, il le dit lui-même. Il n'y a rien de vieux maintenant en Roumanie au sens rustique du terme. Il voulait un paysage qui soit archaïque, qui soit vieux. Donc, il a choisi le Maroc, un espace naturel, semi-désertique, non réaliste. Et puis, il va décrire les maisons, les murs, les fenêtres, les espaces de ce paysage-là. Le but probablement de ce choix, c'est de reproduire le côté intemporel du mythe et puis de mettre en évidence la dimension sacrée, mythique du monde. Plus précisément, quand on regarde les lieux du film, la partie centrale du film, on remarque l'importance de la route qui parcourt tout le film, qui évoque l'errance de la marche d'Oedipe, qui est a priori guidée par le hasard et qui, peu à peu, devient vraiment une démarche, un itinéraire et plutôt le lieu du destin tout tracé. Également, il erre à travers les carrefours à de nombreuses reprises. Ces carrefours ponctuent le voyage. On dirait qu'Oedipe paraît refuser de choisir une voie. Il s'en remet au hasard pour aller sur la route. Il tourne même sur lui-même. Mais en fait, la route qu'il prend va le conduire vraiment tragiquement au dénouement. Alors ici, je vous propose un extrait du film qui montre l'importance du carrefour, justement, dans ce film. Il s'en remet à la route. Il s'en remet à la route. Donc, on voit bien ici combien il hésite, il se laisse a priori guider par le hasard. Il arrive donc dans des villes. Il va vivre un peu à Corinthe et ensuite à Thèbes. Alors, si on se penche sur ces deux villes-là, on peut dire que dans les deux cas de figure, ce sont des citadelles au rempart ocre qui évoque un paysage désertique. Et à l'entrée de la ville, il y a une sorte de marché en plein air aux attroupements d'hommes avec des animaux. Et puis, des champs cultivés un peu plus au loin de la ville. On dirait que Pasolini recherche une forme d'abstraction. Ce ne sont pas le pittoresque ou l'exotisme qui l'intéressent. C'est plutôt une sorte d'archétype. Et cette abstraction-là, on la voit bien par l'usage de la répétition et des bornes qui portent le nom des villes. Alors, si on se penche sur le palais de Corinthe et plus précisément sur l'intérieur, on a donc une porte d'entrée au palais et puis ensuite une cour qui permet de répartir les pièces d'habitation. C'est une espèce d'atrium. Dans cette cour verdoyante, on peut faire un lien avec le jardin au bord du fleuve où Polype vient remettre à Mérope l'enfant trouvé. Ça correspond aussi au Gynécée, l'appartement des femmes en Grèce. La façade du palais maintenant à Thèbes. On change de citadelle, on arrive à la citadelle de Thèbes. On peut dire qu'il y a une certaine théâtralisation de la façade du palais. Il y a en particulier une fenêtre qui est très importante puisque c'est celle qu'il donne sur la chambre nuptiale et qui permet à Jocaste d'entendre ce qui se dit au dehors. Il y aura d'ailleurs dans le film de multiples allers-retours de la caméra entre Deep et la fenêtre. Finalement, ce que Deep donne à voir quand il est devant le palais ne correspond pas à ce qu'il cache quand il est dans la chambre et donc quand il a une relation incestueuse avec Jocaste. La chambre nuptiale, donc plus précisément, au centre de la pièce, il y a le lit. C'est un meuble imposant, une sorte de lit clos. C'est à peu près le seul mobilier. C'est un lit symboliquement très important puisqu'il évoque bien sûr l'intimité mais aussi une forme d'emprisonnement. C'est un lieu sacré puisque le pied rappelle l'entrée d'un temple avec ses colonnes. Un lieu des pulsions, il y a une peau de bête qui couvre le lit et un brasero avec les flammes. Et puis également un lieu qui rappelle le mythe, il y a des figures étranges qui décorent les panneaux du pied du lit. Donc peut-être la visualisation d'un bébé, d'un enfant. Donc on voit ici ces trois images en bas au pied du lit. Donc un lit très étonnant dans une chambre nuptiale très symbolique. Si on repart maintenant des nombreux lieux utilisés dans les lieux de l'archaïsme, les couleurs, la lumière, la photographie, on sait que Pasolini utilise un filtre orange qui renforce les rouges et les ocres des décors naturels. Et on remarque également qu'il filme beaucoup le ciel. Ils ont une place considérable dans le film. Peut-être pour ajouter une part de sacré. On remarque aussi au niveau des couleurs, l'utilisation de couleurs très vives, même si dans les images, ce n'est pas forcément très nette ici. Les bleus des costumes sont chatoyants et puis les draps qui recouvrent les cadavres lors de la cérémonie funèbre sont de couleurs éclatantes également. Sans doute le but pour rendre vivant l'univers mythologique. Des couleurs très vives sont utilisées. Les costumes, ils renforcent le côté théâtral, peut-être un clin d'œil aussi à Sophocle, pourquoi pas. Ils permettent d'identifier facilement les personnages, ils sont très lisibles pour le spectateur et quand ce ne sont pas les costumes, ce sont les accessoires qui le sont. Et puis les costumes ont un aspect très grotesque. Il le sait, Pasolini, il assume. Il écrit « J'avais besoin d'accomplir à l'intérieur du film une sorte de désacralisation quasi humoristique ». Donc volontairement, il donne un côté grotesque à ses costumes et les coiffes et les chapeaux sont démesurément grands et nous marquent évidemment. Alors on voit même ici qu'il accepte de s'affubler lui-même d'un accessoire, d'une sorte de chapeau. Il est sur l'image, c'est lui qui va jouer le grand prêtre dans la partie de la transition entre la partie mythique et la partie de la reproduction de la tragédie de Sophocle au milieu du film. Donc lui-même s'en affuble. Conclusion, on peut dire que les lieux ont une intention esthétique. Ils sont très visuels, ils sont beaux. Il figure un monde non contaminé par la modernité. Il essaie de créer une civilisation intemporelle et mythique à travers son film. Et il invente une manière de filmer qui rend au paysage la sacralité qu'il a perdue. Donc la sacralité que le paysage avait dans un monde archaïque très très ancien. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les lieux dans le film de Pasoli.